Bon les amis, a priori, regardez ce qui est en train de se passer actuellement en France. C'est de plus en plus significatif, c'est de plus en plus impactant. Les agriculteurs expriment de plus en plus leur colère, de manière vraiment impactante. Vous voyez les images, je ne vais pas trop les commenter. Mais à côté de ça, on a un ministre, qui est le ministre de l'Agriculture, qui sur RTL, le grand jury d'RTL, je crois, c'est ça, eh bien regardez ce qu'il dit, on en parle après. Moi je suis très intéressé d'avoir le Front National, le Rassemblement National, M. Bardella découvre l'intérêt de l'agriculture. J'aurais aimé qu'en 5 ans, il s'exprime un peu plus souvent sur l'agriculture et qu'il mène des batailles. Il s'est déplacé hier en Gironde, c'est ça que vous dites ? Oui, il s'est déplacé une fois en Gironde et il dit, il faut aller sur le terrain. Je suis content qu'il découvre ce que c'est que des bottes, mais j'aurais aimé qu'il découvre l'agriculture avant, pour tout vous dire, pour être plus clair. Parce que c'est bien de parler de l'agriculture quand il s'agit de s'en servir, parce que c'est ça le sujet. Et deuxième élément, le Rassemblement National, il vient nous expliquer toujours qu'il vient défendre le patriotisme. Mais qui est le parti de l'étranger ? C'est le Rassemblement National. Parce que qui défend les Russes ? Qui défend la stratégie de Poutine ? Qui a été financé par Poutine ? Qui nous a dit qu'il ne fallait pas de solidarité avec l'Ukraine ? C'est eux. Ils ont pris leur distance depuis avec le Résident russe. Et au fond, ils nourrissent un sentiment qui est faux, parce qu'en disant cela, ce qui dérègle les marchés, ce n'est pas les Ukrainiens, c'est les amis de M. Bardella, c'est-à-dire M. Poutine. C'est eux qui sont responsables de l'augmentation de l'inflation, de l'énergie. Et c'est eux qui nous ont dit qu'il fallait que c'était un être pacifique. Donc, si je comprends bien, le mec, il est plus préoccupé par ce que Jordan Bardella fait et dit, plutôt que par la cause des agriculteurs. Ouais, non, tu fais de la démagogie. Oui, d'accord, je fais de la démagogie, bien sûr. Oui, d'accord, Jordan Bardella. Oh là là, extrême, vachement beaucoup trop à droite. Rassemblement National, fachos, tout ce que tu veux. Il faudrait qu'il se bouge les fesses. La bâtiment, il faut qu'il n'y a plus sur le terrain, blablabla. Moi, je vais vous poser deux, trois petites questions simples. Mais qui est au pouvoir depuis toutes ces années ? Depuis 2017, je ne vais pas remonter avant. Depuis 2017, le monsieur qui est à Marseille a dit, c'est notre projet ! Vous savez, quand il a hurlé comme ça. Qui est au pouvoir ? Qui tient les clés des décisions concernant tout ? Pas que l'agriculture, mais là notamment, l'agriculture. Mais qui ? Mais qui ? C'est Jordan Bardella ? C'est Marine Le Pen ? Qui ? Qui, depuis tout ce temps-là, prend toutes ces décisions qui sont néfastes pour nos agriculteurs ? Qui ? Expliquez-moi, les gars. Avant de venir faire de la démagogie et faire de la propagande comme ça. Assumez, mais quand est-ce que vous allez enfin assumer que vous avez tenu le pays pendant toutes ces années et que les résultats que vous avez obtenus aujourd'hui ne sont ni plus ni moins que le reflet de toutes les décisions que vous avez prises pendant toutes ces années ? C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, je vois bien sûr, il y a des gens qui vont venir me dire « Oui, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas le choix. » Mais les gars, à quoi bon encore avoir un pays, alors ? Devenons un lender de l'Union Européenne. À partir du moment où on dit « Oui, la Constitution française, la République, je ne sais pas quoi, machin. » Mais on doit être souverain et autonome. On doit prendre nos propres décisions. Là, il s'agit de nos agriculteurs. Il s'agit des gens qui font vivre ce pays. Le paquet de pâtes que tu vas acheter dans ton supermarché, oui, je sais, le blé, il vient d'ailleurs. Mais le blé qu'on produit ici part aussi ailleurs. Ça veut dire que si demain, on arrête d'acheter ailleurs et qu'on se met à acheter chez nous, eh bien, le paquet de pâtes que tu vas acheter dans ton supermarché, c'est bien les agriculteurs français qui vont produire le blé avec lequel on va faire ses pâtes. Et donc, c'est bien la preuve que ces gens-là, ce sont eux qui font vivre le pays en très grande partie. Donc, monsieur le ministre, avant d'aller voir ce que fait monsieur Bardella, il serait peut-être temps que vous fassiez votre examen de conscience et que vous faites une petite rétrospective sur toutes ces années que vous avez passé tous au pouvoir et sur toutes les décisions que vous et vos prédécesseurs ont prises durant toutes ces années qui ont amené aux résultats que nous connaissons aujourd'hui et qui ont amené aujourd'hui nos agriculteurs à ne plus avoir d'autre choix que de prendre leur tracteur avec lequel ils produisent normalement de la nourriture pour venir vous déverser des gros tas de fumier sur vos administrations. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le ministre ou le sinistre, comme vous voulez. Bonne journée.